Il y a encore quelques jours, cette route au nord-est de Mykolaiv était contrôlée par les Russes. Aujourd'hui, ils sont repartis et les villages tout autour ont été reconquis. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau, comme ici à Batchanka, 12 000 habitants. Dans ces faubourgs, des carcasses de véhicules russes, détruits par les Ukrainiens. Cet habitant est fier de nous montrer ce camion lance-roquette, anéanti en plein champ. Ce véhicule traversait notre village. Quand il est passé, on lui a crevé les pneus et il a fini sa course ici. C'est là qu'on l'a complètement détruit. Après des jours de combats acharnés, l'armée russe ici a été repoussée. Je suis très fier de notre armée, ce sont des héros. Près du centre-ville, ce quartier a été bombardé. Cet habitant est encore sous le choc. C'était ma maison. Mais est soulagé de savoir l'ennemi reparti. Toutes les maisons ont été détruites, les habitants sont partis. Rien de pire ne pouvait nous arriver, mais au moins, les russes ont été chassées. Ce village, qui constituait autrefois une ligne de front, a été libéré. Les troupes russes ont été repoussées à 50 km d'ici, plus à l'est. La menace s'éloigne et à une heure de route, la grande ville de Mykolaïv, encore sous le feu des bombes il y a quelques jours, retrouve un peu de calme. Les habitants ressortent et achètent leur pain comme avant. Les choses ont changé. On revient à la normale et j'espère que ça va durer. Mykolaïv, dernier verrou avant Odessa, a résisté. Et les chars russes frappés du Z qui entrent aujourd'hui dans la ville sont ceux qui ont été défaits. J'ai dit qu'il s' нравится. – Sous-titrage FR 2021